Bonjour, je m'appelle Estelle Mouyumba, je suis responsable des opérations dans l'association Yes Academia. Alors, à Yes Academia, on travaille en priorité avec un public jeune, principalement les jeunes entre 15 et 35 ans. Alors, les principes stratégiques qui nous guident à Yes Academia, c'est vraiment de libérer le potentiel des jeunes à travers différents programmes et processus qui sont basés vraiment sur l'immersion culturelle, le partage, pour que les jeunes puissent vraiment libérer leur potentiel et devenir leader et acteur du changement et de leur vie. Je pense que pour attirer les jeunes pour qu'ils puissent monter un projet, il est essentiel que le jeune d'abord puisse identifier ce qu'il aime, donc faire un travail aussi d'introspection sur lui-même pour pouvoir identifier ce qu'il est pour valoriser aussi ses compétences et ses aptitudes. Alors, un exemple d'action, on a impliqué les jeunes positivement, c'est notamment quand ils co-construisent des voyages solidaires et interculturels à l'international dans nos pays partenaires qui se situent en Inde, au Sénégal, en Haïti et au Nicaragua. Donc, les jeunes, pendant toute une durée du programme, construisent ce projet en cohésion. Donc, il peut vraiment développer beaucoup de compétences et sur place, ils animent des ateliers avec la jeunesse locale, des ateliers débat sur des sujets pour pouvoir échanger les points de vue. Et ils construisent aussi avec la jeunesse locale des forums internationaux de la jeunesse. Une fois qu'un jeune a commencé un projet à S-Academia, on a vraiment la chance d'avoir une communauté d'alunis très présente. Donc, les alunis, c'est les jeunes qui ont suivi nos programmes durant les années précédentes. Et c'est vrai qu'ils restent très engagés au sein de l'association. Ils continuent à aider sur les différentes actions. Eux-mêmes, ensuite, animent des ateliers pour les jeunes des promotions précédentes. Donc, il y a vraiment une double vertueuse qui s'effectue. Et c'est vraiment très intéressant et beau à voir qu'il y ait cette transmission, justement, de jeune à jeune. Alors, l'un des plus grands défis auxquels Yes Academia fait face dans la mobilisation des jeunes, c'est notamment le fait que l'un de nos programmes phares qui s'appelle Empower dure plusieurs mois, donc plus d'un an. Donc, c'est vrai que ça peut être compliqué des fois de mobiliser les jeunes sur plus d'un an. Les solutions qu'on a trouvées pour remédier à ce petit obstacle, c'est vraiment de créer dès le début une atmosphère bienveillante au sein des promotions, une envie et justement aussi de sélectionner les jeunes sur leur motivation. On travaille aussi également, dans le cadre de nos programmes, avec différents partenaires. On fait notamment partie de plusieurs collectifs, des collectifs dédiés à les qualités des chances, comme le collectif de l'ascenseur. On fait partie également du collectif Motorat, mais aussi du réseau Coordination Sud. Donc, on s'entoure vraiment d'associations partenaires qui partagent les mêmes valeurs que nous.